Bonjour, je vous fais une petite clinique de la collection de vélo, quelque chose de très très condensé. Je vous parle des maillots, des tops en premier, puis par la suite on passe au plat de résistance avec les cuisseurs, avec les chamois. Donc la collection Kraft, Kraft c'est suédois, ça existe depuis plus de 40 ans. On est très très fort dans le ski de fond, mais aussi très fort dans le vélo. Belle collection qui est répartie sur en fait trois micro collections, donc la collection Pro qui équivaut à finalement quelque chose qu'on livrerait autour de France ou pour un athlète professionnel. Le Advance ADV qui est pour vos Weekend Warrior, donc le client enthousiaste. C'est un client très très Kraft. C'est un client qu'on avait en vélo, en ski de fond, en course à pied souvent, donc on le détient à l'année. Puis on a par la suite la collection Core qui est un petit peu plus large en termes d'offres, donc des prix plus bas. Ça reste des maillots de vélo, donc on parle pas quand même d'un t-shirt avec une petite poche derrière, donc ça reste quand même assez déterminé. Rapidement, je vous montre quelques items. Dans la collection Pro, donc ça va être beaucoup plus ajusté. Kraft, règle générale, vous parlez d'une compagnie suédoise, les suédois sont grands, sont élancés. On n'a pas nécessairement des fits à l'italienne ou à l'espagnol très très petit. Donc ce que je vous montre là, c'est un maillot Pro médium, donc il y a quand même un fit ajusté. Peut-être que dans mon cas, j'ai recherché un large dans celui-là, mais que je peux prendre un médium dans un Core par exemple. Mais ça reste là, on est assez true fit dans ça. Petit détail sur des maillots Pro, donc on va avoir une mèche très très ajournée. On travaille le plus possible avec des tissus qui sont 100% polyester. Il va y avoir des petites bandes dans le fond élastiques à l'arrière qui vont venir maintenir le maillot pour éviter qu'il glisse avec un petit silicone gripper coupé au laser. Puis on va travailler dans le fond avec des collets qui sont très bas. Dans ce cas-là, le collet n'a aucune couture, donc il est complètement fusionné. Je vous mets un petit échantillonnage dans le fond des couleurs, mais il y a beaucoup plus d'items que ça. Donc dans la collection Pro, vous allez avoir un maillot comme ça qui est le nano qui va être très très aéro. On va avoir des séries de la collection Gravel. Donc ils vont être un petit peu plus amples. Silicon gripper au niveau des manches. Plus de poches au dos aussi. Donc dans ce cas-là, on en a quatre. On va avoir une poche poitrine aussi. Une manche qui est coupée au laser, donc il n'y a aucune couture. Donc une manche aéro comme celle-ci. Puis on va avoir aussi, quand on tourne dans la collection Advance, on va avoir aussi des maillots aéro. Un maillot femme, un maillot homme. Donc une manche encore là coupée au laser. Une manche aéro, donc une manche qui va être un peu plus longue. Aucune contrainte avec le silicone imprégné, la bande coupée au laser. La plupart de nos maillots vont avoir les trois poches, mais surtout une quatrième poche zipée au centre. Comme celle-ci. Donc femme, homme. Petit sampling de couleurs encore là. Donc dans l'Advance, on a le maillot aéro, mais on a surtout après ça le reste des maillots dans le fond. Puis il y a les Ender, il y a plusieurs séries qui vont vous donner d'un des print le fun. La plupart de nos maillots vont être full zip ou en fait pratiquement tous. Ils vont avoir ce qu'on appelle un lock zipper. Donc une fois qu'on met le curseur par en haut, on peut l'ouvrir d'une main en roulant. Une fois qu'il est par en bas, il n'y a plus rien qui bouge. Puis dans beaucoup de maillots chez la femme, vous allez avoir ce qu'on appelle un kimono neck. Juste un petit vinaigre comme celle-ci qui permet de ne pas avoir un maillot trop élevé à l'avant chez la femme. Toujours notre quatrième poche zipée au dos. Fait qu'on va avoir des print. Print comme ça chez l'homme. On va avoir des couleurs plus solid comme ça ici. Avec un print plus subtil. Beaucoup de maillots vont avoir une mèche super light en dessous des bras comme ça ici. Puis là en termes de price point, dans les maillots que vous avez là, on part de 150 puis on va se rendre jusqu'à à peu près 110 dans ça. Donc pour un maillot pro chez nous, on dépasse jamais le 150-160 environ. Après ça, on va avoir aussi dans le advance des camisoles coupé au laser au niveau du dos. On va avoir des maillots qu'on appelle des séries Lohman où les petits points vont être réfléchissants aussi pour être bien visibles. Avec quelques items comme ça ici. Des items, advanced toujours, mais de la série Gravel, donc qui vont être un peu plus amples. Avec encore le silicone gripper au niveau des manches. La quatrième poche derrière, donc plus de ravitaillement. Celui-là, c'est un médium, donc on voit que la découpe pour le Gravel va être un petit peu plus ample. Puis pour terminer, vous allez avoir la collection des Core. Le Core, c'est beaucoup, beaucoup le prix. Donc on veut un rapport qualité prix qui est agressif. Tu sais, on va avoir des maillots dans les 100$ et moins, donc des 80$ dans ça. Avec des maillots full zip. Beaucoup plus discret aussi au niveau du branding. On va avoir juste le petit six dots. Des découpes beaucoup plus amples. Donc ça, c'est un médium chez la femme. Tu sais, dans un maillot, dans ces prix-là, on a quand même une bande qui est coupée au laser à l'arrière. Donc femme, homme, cinq à six couleurs dans ces séries-là qui vous permet d'avoir un sampling. Beaucoup de couleurs aussi. Tu sais, des noirs, des gris, des rouges classiques qui vont être là sur une plus longue période de temps. Puis vous allez avoir une petite série de maillots avec un peu plus de branding. Avec des maillots comme le Core Offroad, comme ça, qui vont être un peu plus amples. Votre client plus hybride, Touring, Gravel, avec juste une seule poche zippée derrière. Puis, pour terminer, une camisole Core chez la femme avec deux poches derrière. Donc un peu moins cher, un peu moins ajusté que la collection des Advanced. Après ça, pour terminer avec les hauts, on va avoir quelques jackets. Dites-vous, quand ça dit Hydro, c'est un jacket sur lequel il va avoir, si je vous le montre rapidement, sur lequel il va avoir des coutures tapées, donc qui est complètement imperméable. La plupart de nos tissus dans ça vont être extensibles avec la membrane. Puis, comme c'est un maillot, pas un maillot pardon, mais un jacket de vélo. Puis qu'on veut le garder respirant, on va avoir quand même une petite zone avec une mèche en dessous des bras. Puis, dans ce cas-là, on va avoir une poche zippée à l'arrière qui est aussi, dans le fond, un sac pour faire un packable avec le jacket. Donc, série Advanced Side Row chez l'âme, chez la femme, des couleurs de saison, des couleurs de base. Et la collection de jackets, de vestes qu'on vend le plus à l'année maintenant dans le vélo, c'est la collection des Essence, des séries light comme ça. Donc, très, très léger. Donc, c'est des packables, il y a une petite poche derrière ici qui vous permet de la mettre à l'intérieur. Du noir, des couleurs visibles, matériel réfléchissant, élasticité aussi derrière les manches comme ça ici. Donc, avec les mains dans les drops en vélo, on ne sent pas de tension derrière l'épaule. Avec, encore là, full zip, un drop tail, lock zipper, donc qui permet de l'ouvrir, de le fermer. Des couleurs de base, des couleurs qu'on garde longtemps, donc noir avec des couleurs visibles. Je prends une petite pause puis je vous montre les bottoms. Pour ce qui est des back bottoms, pour ce qui est des cuisseurs, des bibs, donc encore là, je prends un petit peu plus de temps, je vous en parle. Donc, Kraft utilise grosso modo quatre chamois, donc C1, C2, C3 et C4. C1, c'est ce qu'on livrerait autour de France. Le C1 a été initialement développé avec Fabienne Cancellara à l'époque de Saxo Banks, de CSC. Donc, il y a beaucoup de développements qui ont été faits dans ce sens-là. Toute la collection Kraft C1, C2, C3 a été développée en Italie, donc un très grand souci du détail à ce niveau-là. Donc, le C1 présentement, grosso modo, vous allez l'avoir en fait, en termes de feature, vous allez avoir des elastic interface sur les quatre séries. Donc, c'est des pads qui vont être très très flexibles, donc qui vont suivre dans le fond les contours de la peau. C'est ce qu'on veut dans le fond. Initialement, si on vous donne un chamois qui est très très épais, très cartonné, il va avoir tendance moins à suivre votre coup de pédalage, puis il va créer de la friction, il va créer de l'inconfort. Donc, ce qu'on veut d'un bon chamois, c'est qu'il colle contre la peau, qu'il suive tous nos mouvements, puis qu'on rapporte dans le fond la tension ou la friction entre le chamois et l'extérieur du chamois, et non entre la peau et le chamois. Donc, c'est d'amener ça vers la salle. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des elastic interface, des amalgames, si on veut différentes densités. Initialement, ce qu'on veut le plus possible, c'est de mettre le moins de colle, donc qu'il y ait le plus de porosité, si on veut, à travers les chamois pour qu'ils respirent bien. Quand on met de la colle, ça vient fermer un peu tout ça. Puis, on va vouloir, comme je disais, beaucoup plus de flexibilité. Une chose qu'on fait aussi quand on rapporte des épaisseurs, donc quand on crée un chamois, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le plus de maintien possible contre la peau. Donc, il va être le plus lisse possible là où on s'assoit à l'intérieur, finalement, pour qu'il y ait du contact, qu'il vienne toucher à la peau, pour éviter qu'il y ait des zones où il touche et qu'il ne touche pas. Puis, on va rapporter, si vous voulez, les épaisseurs par l'extérieur. Ça nous permet, en fait, d'éviter en anglais ce qu'on appelle du foam stacking. Donc, le foam stacking, ça serait de mettre une couche, une autre couche par-dessus, puis ça va monter en escalier comme ça. Donc, ça fait qu'il y a des zones où il y a des dépressions, si vous voulez, sur votre dessus, où on va changer la densité. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le rapporte par en dessous, puis on va faire ce qu'on appelle un laser cut. Donc, c'est des endless. Ça veut dire qu'en gros, je peux vous dire l'épaisseur minimum du chamois, puis l'épaisseur maximum. Entre les deux, au lieu d'être des transitions comme un escalier, c'est comme une plage. Donc, il n'y a pas de transitions qui sont sharp. Ça, c'est valide pour le C1, C2 et C3. Dans le C1, ce qui est particulier, puis qui est le fun, c'est que dans le fond, c'est un pad qu'on fait avec ce qu'on appelle un biofit. Donc, en gros, pour chaque grandeur de pad, de chamois, vous allez avoir une densité propre. Puis ça, ça peut vous paraître banal, mais ça fait toute la différence. Pensez à quelqu'un qui serait très grand, mais très… Tu sais, en fait, pour vous donner une idée, dans la plupart des autres chamois qu'on va faire, ou que la plupart des autres compagnies vont faire, votre extra-small a la même densité qu'un extra-large. Pourtant, ces deux clients-là ont des poids complètement différents. Donc, ça veut dire qu'il y en a un qui a probablement trop de densité, donc il va rebondir sur son chamois. Puis l'autre n'en a pas assez, donc il va écraser complètement au-dessus. Donc, on vient faire une moyenne, tandis que dans le cas du C1, on fait une densité qui est propre à chaque grandeur. Puis chaque chamois couvre deux grandeurs. Donc, on va avoir extra-small-small, médium-large, ainsi de suite. Donc, on vient se rapprocher beaucoup plus près de ce qu'on a besoin. Puis ce chamois-là, c'est basé sur les demandes des cyclistes professionnels. Donc, fini nanocéramique, très, très doux, si vous avez l'occasion d'essayer le C1, ça fonctionne vraiment bien. Commercialement, c'est sûr que ce qu'on vend le plus, ça va être le C2, le C3, puis un peu le C4. Donc, après ça, dans le C2, ce que c'est en réalité, c'est une version abrégée du C1. Donc, c'est le même moule, comme ceci. Tout ce qu'on va enlever, c'est fini nanocéramique, puis la densité propre à chaque grandeur. Donc, ça reste un rapport qualité-prix très, très bon. Puis c'est un chamois qui va être très, très souple aussi, qui va suivre bien les contours de la peau. Donc, C2. En termes de prix aussi, grosso modo, là, avec le C1, on va parler de 150 en montant. Le C2, on va parler d'un 130 à 110 environ. Puis quand on tombe avec le C3, bien, ça va être un 100 à 120 en descendant, si on veut, C3, C4. Donc, C3, ce que c'est, c'est un élastic interface aussi, beaucoup plus simple, qui va avoir une densité un petit peu plus faible. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est bon pour votre client qui est plus un utilisateur courte durée. Donc, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va avoir moins un feeling d'une couche. Donc, il a moins besoin d'une densité. On va avoir quelque chose qui va suivre mieux les contours de la peau, plus souple, très respirant, très léger, très compressible aussi. Quand on tombe dans le C4, par contre, c'est l'inverse. Donc, cette cliente-là ou ce client-là veut avoir quelque chose avec une sensation, si on veut, de protection maximum. Donc, c'est un pal qui va être un petit peu plus, ce que je disais tantôt, un peu plus cartonné, en fait. Donc, il va être beaucoup plus dense au niveau des ischions, mais ça reste, si je vous le montre, un élastic interface. Donc, il va être très, très souple. Donc, bon rapport qualité-prix, on tombe en bas de 100$ définitivement dans ça. Ce que je vous montre là, c'est un bike-liner. Donc, encore là, on le fait dans différentes versions. Au niveau des fit, clairement, vous avez des versions hommes, des versions femmes. Donc, chez la femme, les petits os du bassin, les ischions sont plus larges, il y a plus de tension. Donc, les densités, les constructions aussi des chamois sont différentes. Chez la femme, on veut que les chamois roulent d'avant en arrière, donc il y a plus de flexibilité comme ça. Tandis que chez l'homme, on va vouloir un chamois qui a plus tendance à fermer par le centre comme ça pour enlever la pression ici. Donc, au niveau des chamois comme tels, en gros, c'est les grandes lignes. Après ça, ce que vous avez, c'est des bibs, des cuissards. Donc, chez nous, ce qu'on va avoir là, c'est des bibs, des bibs pro entre autres. Puis là, je vous montre quelques détails, grosso modo. Mais en gros, ce qu'on veut, c'est quand on parle d'un bib, dans le fond, les bretelles viennent sécuriser le chamois. Donc, on veut, l'ennemi numéro un, en fait, du chamois, c'est qu'ils se mettent à bouger puis qu'ils créent de la friction. Donc, les bretelles amènent ça. Les bretelles, plus on les étire, on veut qu'ils restent la même largeur. Donc, on ne veut pas qu'ils rentrent au niveau de la chair. Donc, c'est des bretelles de qualité sur des bibs pro, sur des bibs advanced, ça va être comme ça. Puis, dans certains cas, sur les bibs pro, comme sur le nano, comme ceci, ça va être coupé au laser, imprégné de silicone ici. Donc, on ne veut rien qu'ils bougent. Je vous l'ai dit, notre ennemi numéro un, c'est qu'ils bougent. Puis, on va avoir un petit, ce qu'on appelle de muscle control, qui va venir maintenir les quadriceps, éviter les vibrations. Donc, nano, on va avoir des versions aéros aussi, qui vont avoir encore un petit peu plus de muscle control. Puis, on a, depuis plusieurs saisons, des bibs dits gravel, avec plein de poches sur les côtés pour le ravitaillement, plus longue distance, une poche à l'arrière. Donc, plus il y a de poches, mieux c'est. Avec, encore là, un peu le même principe au niveau de la bretelle. Je peux l'étirer très, très longtemps, puis elle reste toujours la même largeur avec le C1, dans ce cas-là. Après ça, on a des bibs avec le C2, avec le C3. C'est sûr que quand on parle du C2, entre autres, on va avoir des bibs avec la couleur. Toutes les séries Advanced dans les bibs, ou Core dans les bibs, vont être un petit peu plus relâchées. Donc, on parle moins de muscle control. On va avoir une mèche super light au niveau du dos. Le devant des bretelles qui va être en lycra pour plus de maintien. Donc, quand même des petits features de fun. Puis, un dernier bib, en fait, un bib chez la femme, avec lequel on a gagné plein de prix. C'est le Advanced Aero. Dans le fond, chez la femme, qui va avoir une petite braquette au dos. C'est difficile de vous le montrer parce que c'est noir. Une petite braquette au dos, comme un soutien-gorge. Donc, un petit C-clip comme ça qu'on ouvre. Donc, votre cliente peut aller aux toilettes. Se débarrasser complètement du bib. Une fois qu'elle a terminé, s'enlever son maillot. Une fois qu'elle a terminé, elle glisse sa main dans son maillot. Elle tire le petit cordon comme ça ici. Puis, elle va venir réattacher. Puis, en variant, dans le fond, sur le petit C-clip comme ça ici, elle peut varier la tension. C'est une bretelle avec le même principe que ce que je vous ai montré tantôt. Donc, très, très élastique en restant la même largeur. Ça fait que ça, c'est un bib avec le C2 avec lequel on fait très, très bien. Après ça, au niveau des cuisseurs. Tous nos cuisseurs vont avoir deux choses. Donc, d'un, je vous l'ai dit, les bretelles, ça évite qu'il y ait du maintien. Donc, quand on enlève les bretelles, ce qui arrive, c'est qu'on se penche sur le vélo. S'il y a un élastique à l'avant, ça va avoir tendance à pousser le cuisseur vers le bas. Ça crée de l'inconfort. Donc, tous nos cuisseurs vont avoir, d'un, une bande élastique beaucoup plus large que la moyenne. Puis, dans beaucoup de cas, ils n'auront pas d'élastique du tout à l'avant. Un peu comme un pantalon de yoga ou un pantalon de maternité. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Chez la femme, c'est sûr que ça a un look. Donc, il va avoir un V. Donc, il y a un petit côté un peu plus féminin. Chez l'homme, on va garder la même largeur. On va juste enlever une partie de l'élastique à l'avant. Donc, dans le cas du Advanced Endure, comme c'est ici. À 140, on va avoir, dans le fond, le Superlight à l'intérieur. On va avoir le C2. On a ce qu'on appelle une bimatière. Donc, on va avoir un lycra classique ici. Puis, un Dimple Fabric. Donc, un tissu qui est perforé comme ça ici. Les longueurs types, chez la femme, dites-vous, ça va être à peu près un 7. Ça, c'est pas mal le standard. C'est ce qu'on appelle, dépendamment de la grandeur de la femme, un mi-cuisse. Chez l'homme, ça va être plus un 8 ou un 9. Donc, mi-cuisse, plus un pouce, un pouce et demi environ. C'est à peu près le nouveau standard. Il va avoir des versions, des fois, dans du Pro, qui vont être plus longues pour englober le quadriceps. Chez la femme, on a des hot pants. On a des versions qui vont être beaucoup plus courtes. Donc, ça, super bon rapport qualité-prix. Puis, après ça, les deux cuisseurs qu'on vend le plus, c'est le Essence. Là, je vous montre un homme ici qui n'a pas d'élastique du tout à l'avant. Donc, on le voit bien. Puis, on voit la largeur de l'élastique qui est beaucoup plus grande ici. Comme ça, on va l'avoir chez la femme avec un hot pant. Donc, un très court, un 7 pouces qui va être plus long, voire même dans un capri. Chez la femme, je vous parlais des pantalons de maternité. Donc, on va avoir un V-lock comme ça à l'avant avec un double-band. Donc, aucun élastique à l'avant. Puis, après ça, on a une jupe. Donc, avec un bike-liner à l'intérieur qui s'enlève. Il y a juste deux petites clips dans les côtés. Donc, ça nous permet de l'enlever. Donc, une jupe de vélo. Puis, on va avoir deux Short Core Ender. Dans le fond, qui n'ont toujours pas d'élastique à l'avant. Qui vont être un peu moins chers. Pour lesquels il y a juste, dans le fond, une bande de lycra doublée au niveau de la cuisse. Avec les C4 à l'intérieur. Donc, on en a un peu pour tous les prix. Dites-vous aussi, une chose à se rappeler au niveau des bike shorts. On vend du confort à notre client. Donc, ce n'est pas tant le prix. Des fois, le client, pour plus de confort, est prêt à investir plus. Plus on investit, plus on va aller chercher quelque chose qui va avoir un pad de qualité. Qui va avoir une construction un peu différente. Un homme qui rentre chez vous en magasin, qui a une bonne bédaine. Puis, qui est amené d'avoir l'élastique. Tout ça, d'y faire essayer un bib. D'y expliquer aussi que le maillot va par-dessus les bretelles. Un peu tout ça. À bien les conseillers ont réussi, dans le fond, à leur vendre du confort. Et à leur vendre quelque chose qui est approprié à leurs besoins. En espérant que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada